On dit qu'un amour, il arrive que les opposés s'attirent. Johnny Hallyday, qui aurait fêté ses 80 ans ce jeudi 15 juin, et Nathalie Baye, en sont la preuve vivante. Après une relation en dents de scie avec Sylvie Vartan, la mère de son fils David, puis une union pour le moins éphémère avec Babette Etienne, le rockeur croise la roue de la future mère de sa fille au début des années 1980. Tous les deux se rencontrent sur le plateau d'une émission de Marity et Gilbert Carpentier, au cours de laquelle ils doivent jouer ensemble un sketch, intitulé « Quoi de neuf ma jolie ? », écrit par Philippe Labraud. Nous sommes alors en 1982. Johnny ne tarde pas à être attiré par cette jeune femme, de 4 ans sa cadette, à l'allure très sage. Mais au moment de ce coup de cœur, l'intéressé est toujours, du moins officiellement, lié à Babette Etienne. Qu'importe les conséquences, la star préfère suivre son cœur plutôt que sa raison. La situation échappe totalement à l'épouse officielle de Johnny Hallyday. Et pour cause, ce dernier s'est éclipsé, du jour au lendemain, sans la moindre explication. Un jour que Johnny est à la maison, il reçoit un coup de téléphone pour aller enregistrer une émission de télé. Il n'avait pas vraiment envie de monter à Paris mais l'y est allé. Et il n'est jamais revenu, se souviendra Babette Etienne dans les colonnes d'ici Paris. Johnny Hallyday étant épris d'une autre actrice, sa femme de l'époque comprend qu'elle va devoir faire le deuil de cette passion. Moins d'un an après leur mariage, le rocker quitte donc sa femme pour Nathalie Baye. Je l'apprends par la presse. « Ça ne se passe pas bien. Si est-il un cataclysme intérieur ? » « Je n'y crois pas, j'ai du mal à parler, à réagir, je suis effondré », raconte avec émotion Babette Etienne, sur le plateau de l'émission « Touche pas à mon poste » en 2020. Johnny Hallyday, lui, semble déjà pleinement investi dans sa nouvelle histoire d'amour. Supérieure à supérieure à Johnny Hallyday, les femmes de sa vie Johnny Hallyday a dû batailler pour séduire Nathalie Baye lors de leur première rencontre physique. Sur le plateau de l'émission télévisée des Carpentiers, Nathalie Baye ne se fait pas vraiment une bonne image de Johnny Hallyday. « Elle sait que si est-il un homme torturé, qui vit avec des démons et qui aime beaucoup les femmes ? » « Je ne voulais pas. Johnny, c'était pas mon truc », assure-t-elle, auprès de L'Express, en 2009. D'autant que ce jour-là, le rocker se fait désirer, ce qui a tendance à agacer sa partenaire. Johnny est arrivé avec une heure et demie de retard, ce qui m'a énervé, se souvient la mère de Laura Smet. Mais comme beaucoup avant elle, Nathalie Baye se laisse séduire par le chanteur à succès. « J'ai vu un homme tout timide, entouré de types tous plus bronzés et blonds les uns que les autres. Je l'ai trouvé très touchant. » Visiblement piquée par l'homme, Nathalie Baye reste toutefois prudente. « Il m'a fallu du temps avant de tomber amoureuse », confesse-t-elle. De son côté, Johnny Hallyday révèle à son cercle intime qu'il est tombé fou amoureux de la comédienne, comme le raconte la journaliste Michelle Dockan à Gala. FR en 2017. À ce moment-là, il ne s'était encore rien passé, et Johnny mettra au moins trois semaines à séduire Nathalie Baye. « Mais il était déterminé », assure celle qui a suivi le toluier pendant dix ans, de 1975 à 1985, pour France ce soir. Ses efforts vont finir par payer. Un couple qui détonne de prime à bord, Nathalie Baye et Johnny Hallyday n'ont rien en commun. L'actrice à l'allure intello et au style très classique ne ressemble pas vraiment aux autres femmes qu'il a fréquentées par le passé. Nathalie Baye était à part. C'était une intello avec des copains qui avaient voté Mitterrand, mettaient des foulards et des pantalons de velours et allaient au festival d'Avignon. « Je n'avais pas l'habitude de draguer des filles comme elle », reconnaît Johnny Hallyday, dans son autobiographie « Dans mes yeux », paru en 2013. Mais quand on creuse un peu, on comprend que ces deux êtres se ressemblent sur plusieurs aspects. L'enfance d'abord. Si Nathalie Baye grandit entourée de ses deux parents, son quotidien n'a rien à voir avec les camarades de son âge. « C'était des marginaux », ses parents, note de la rédaction. Des rêveurs. Pas très bosseurs, je trouve, rétrospectivement. Ils étaient assez malheureux, à dire vrai. « Ce n'était pas facile de ne pas être reconnus », détaillait-elle, dans Cosette, en 2016. « Et de souligner, tous mes amis m'enviaient mes parents et, moi, j'enviais les familles de mes amis où tout était bien organisé et normal. » De son côté, Johnny Hallyday a, toute sa vie durant, souffert d'avoir été abandonné par son père. Nul doute que sur le plan personnel et familial, ces deux-là ont des choses à se raconter. À l'époque de leur rencontre, ils savent tous les deux à quoi ressemble une histoire compliquée. Johnny Hallyday est encore marqué par son mariage pour le moins mouvementé avec Sylvie Vartan. Nathalie Baye, elle, a fréquenté pendant dix ans l'acteur Philippe Léotard. Bien qu'il soit brillant et sensible, il est aussi instable. Au point que vivre avec lui est devenu épuisant. Même s'il a quitté femme et enfant pour elle, la comédienne finit par mettre un terme à cette relation destructrice. Johnny Hallyday fait en grande pompe la naissance de sa fille Laura un an seulement après leur rencontre. Nathalie Baye donne naissance à une petite fille, Laura, qui pointe le bout de son nez le 15 novembre 1983. À l'hôpital, après l'accouchement de sa compagne, le rockeur prévient les journalistes que la mère et la fille se portent bien. Il quitte ensuite l'établissement hospitalier pour aller fêter la naissance de son deuxième enfant avec ses amis. Le taulier prend en effet la direction de la Tour d'Argent, un établissement parisien très huppé, où il célèbre l'heureuse nouvelle entre hommes, avec Jean-Paul Belmondo, Mort Schumann, son garde du corps Alan Coriolan et son producteur Jean-Claude Camus, racontent Gillotte dans son livre Lady Lucille. Une fois sur place, Johnny Hallyday enchaîne les verts. Toutes les occasions sont bonnes pour porter un toast à sa fille. Au point que cette soirée festive se transforme en un cirque, selon les termes de Claude Terraille, le maître des lieux. Avec Jean-Paul Belmondo, ils étaient déchaînés au point de se suspendre à la hampe d'un drapeau qui flottait au-dessus de la façade du restaurant. De son côté, Nathalie Baye profite des premiers instants avec son bébé. Une tournée des clubs plus tard, le jeune papa rentre chez lui à 7 heures du mat'. L'événement a été dignement fêté. À la recherche d'une vie plus tranquille bien qu'il garde contact avec ses amis, les vrais, Johnny Hallyday s'éloigne petit à petit du monde la nuit durant sa relation avec Nathalie Baye. L'année de la naissance de Laura, le couple s'établit dans les Yvelines et mène une vie paisible entre les murs de leur pavillon de l'étang la ville. Lorsqu'ils ne sont pas en région parisienne, Johnny Hallyday et Nathalie Baye aiment mettre le cap vers la Creuse, où l'actrice possède une maison, qu'elle a revendue avec beaucoup de difficultés en 2017. Un véritable havre de paix où la famille a accumulé de nombreux souvenirs. Laura Smith y compte parmi ses plus grands souvenirs d'enfance, et Johnny Hallyday y a été heureux, relaté le JDD à propos de cette demeure en 2022. Si esti en effet dans les années 1980 que Nathalie, Johnny et leurs filles vivent leurs plus belles années. Manet Chevrier, qui les a côtoyés à l'époque, se souvient. Si esti un autre Johnny qui venait en Creuse, c'était son Tennessee, confie-t-elle, à France Bleu Creuse, en 2017. Pour sa chair et tendre, Johnny Hallyday s'improvisait volontiers homme à tout faire, comme le raconte leur ancienne voisine, qui est aussi la marraine de Laura Smith. Il a joué le jeu d'un homme à la campagne alors que ce n'était pas du tout son truc, il allait chercher le bois, à la pêche avec le voisin, à boire des tisanes le soir, ça paraît impensable, se remémore Manet Chevrier, auprès de la montagne, en 2017. Celle-ci conserve le souvenir d'un homme d'une gentillesse extraordinaire, de plein pied avec tout le monde. Johnny Hallyday et Nathalie Baye ont des priorités différentes s'ils n'est pas malheureux aux côtés de Nathalie Baye, Johnny Hallyday vite rattrapé par ses angoisses. Il revit la même situation qu'avec Sylvie Vartan, sa première épouse, avec laquelle il eut son fils David. Il ne se sent pas prêt à vivre, ni profiter de cette vie de famille qu'on lui sert sur un plateau. Il s'énuie. Les sirènes du rock'n'roll sont de plus en plus pressantes. Nathalie Baye ne parviendra pas à le faire changer, et ce n'est pas ce qu'elle veut. Quand ça commence à foirer, j'arrête, avouera-t-elle plus tard dans les colonnes de psychologie. Et après la naissance de leur fille, la situation ne tarde pas à se dégrader. En mars 1986, le couple se sépare. Suite à leur rupture, le rock'n'roll aura ses mots. Jamie toujours Nathalie, elle a fait de moi un homme bien, mais je ne peux pas vivre avec une femme, j'ai le cœur déchiré. Choisir, si est-il renoncer ? Après leur rupture, ils sont restés proches après leur séparation, et même jusqu'à la fin de la vie du rock'n'roll, les deux ex continuent de se voir. Il leur arrive même de partir en vacances ensemble, en famille, comme du temps où ils étaient en couple. On a longtemps continué de partir en vacances tous les trois. Dans l'idéal, il faudrait réussir sa désunion au même titre que l'on a réussi son union. Johnny et moi y sommes parvenus, se félicite l'actrice, auprès de nos confrères de Marie-Claire, en 2018. Pour le bien-être de Laura Smet, Nathalie Baye fait en sorte que sa progéniture voit son père le plus souvent possible, notamment pendant les périodes de vacances. Elle passait de ma maison dans la Creuse au Saint-Tropez-Paternel. Deux planètes différentes. Même si évidemment, dans les premiers temps de ma rupture avec Johnny, il y a eu une période de flottement, j'ai tout fait pour que cela se passe de façon fluide vis-à-vis de Laura, détaillée-t-elle. Lorsqu'il tombe malade, son ex n'hésite pas à accompagner sa fille à Los Angeles, où toutes les deux se retrouvent au chevet du rockeur désormais affaiblis. Si certains laissent entendre que Laetitia Hallyday, la dernière femme de Johnny, aurait tout fait pour l'éloigner de sa fille aînée, Nathalie Baye assure qu'elle et Johnny Hallyday sont restés très proches et très complices jusqu'au bout. Crédit photo, arrobas bestimage direction artistique Gala